Musique Nom du patient, Figlanski, forte diminution de la volonté, notion du temps imprécise, autre caractéristique, faiblesse articulaire, amnésie rétrograde, pupille isocore, réaction à la lumière, bronte et symétrique, nerfs cervicaux, aucune atteinte pathologique. Capacité musculaire symétrique, motricité et sensibilité imperceptibles. Résultat de l'examen de la coordination, aucune atteinte pathologique. Musique Vous soulignez le mot symétrique, s'il vous plaît, que le docteur Kern le remarque bien. Merci. Musique Qu'est-ce que ça veut dire ? Musique Musique Et voilà ce que j'appelle une pizza au salami. 200 degrés. Musique Allô Margui Allô Margui Allô Margui Eh ben voilà une surprise Où est-ce que tu es ? T'es ici à Francfort ? À Barcelone Quand le prochain week-end ? Eh bien entendu que je serai là, oui faut qu'on se voit Bonsoir. Musique Musique Professeur ? Vous êtes là ? Je suis prêt. Musique Musique Oh mon dieu. Docteur Singer. Elle avait les cheveux noirs, brillants et des yeux comme... Comme des étoiles ? Une femme avec une classe folle. Une belle méditerranéenne. D'ailleurs elle a épousé un espagnol. Pas de chance pour toi. Enfin, il s'agissait d'un mariage de raison. Son père à lui était marchand de légumes, son père à elle était marchand de légumes. Mais ça y est elle a divorcé et je suis pas marchand de légumes. Et tu m'as dit qu'elle arrivait quand ? Samedi ? Elle descend à l'hôtel ou elle vient tout de suite chez toi ? Non, elle a réservé une chambre au grand hôtel. Mais ensuite... Tout ça pour Margui ? De toute façon j'en avais besoin d'un oeuf. T'as un physique à blazer. Tu trouves aussi ? Ah oui. Enfile-le. Là en plus ça mincit. Monsieur Boss ? Oh ! Alors ça avec un pantalon plus clair vous allez être vraiment chic. Et j'en ai un. Le docteur Singer a téléphoné, il dit que c'est très urgent. Il a encore conduit en état d'ivresse ? Non, il est à la brigade criminelle chez le commissaire Stenzel. Il y est en tant qu'accusé. Bonjour Monsieur le procureur. Alors, comment allez-vous ? Notre client vous attend. C'est moi qui mène l'enquête dans l'affaire Kempinski. Et où en êtes-vous ? Ça se présente mal pour Singer. Il a été découvert sur les lieux du crime par un collaborateur de la victime. Il y a ses empreintes sur l'arme du crime. Ça a tout l'air d'une vengeance. Ouais, attendons de voir. D'accord, une partie de tennis. Vous me devez une revanche. D'accord, vous vous sentez en petite forme. Téléphonez-moi. Je vous le répète encore une fois. Quand je suis arrivé, la porte était ouverte. Alors je suis entré. Vous auriez fait la même chose à ma place. Et puis j'ai appelé à voix haute le professeur Kempinski. Seulement, il était déjà mort. Il était allongé par terre dans le séjour. Et à côté de lui, le pistolet. Je l'ai ramassé machinalement sans réfléchir ce qu'il réflexe normal. Je ne suis pas d'accord. En tant que médecin, vous auriez dû vous occuper de la victime. Et c'est ce que j'ai fait, vous le savez très bien. Il y a vos empreintes et uniquement vos empreintes sur le pistolet. Un homme intelligent comme le docteur Singer aurait pensé à porter des gants. Bonjour docteur. Bonjour maître. Il était temps que vous arriviez. Ils m'ont gardé ici toute la nuit. Ils en ont le droit. Bien que ce ne soit pas nécessaire. Vous voulez bien me signer le mandat que voici, que je puisse avoir accès au dossier ? Il n'y a pas grand chose à y trouver. Il est sur la table. Dites-moi monsieur Stenzel, quel est pour vous le mobile si le coupable est mon client ? Parce que moi je n'en vois pas. Le docteur Singer a travaillé en tant que médecin sous les ordres de Képinski. Et ce même Képinski a fini par le faire renvoyer. Ah non, c'est absurde. J'ai quitté de mon plein gré l'hôpital universitaire afin de me mettre à mon compte. C'est la vérité. L'hôpital, on dit que le professeur ne vous a pas laissé la faculté de choisir. On dit aussi que vous buviez. Qui est-ce qui a dit ça ? Le docteur Stolle, n'est-ce pas ? C'est lui qui m'a succédé à l'hôpital, vous voyez bien. Le voisin de Képinski. Et c'est lui qui vous a trouvé sur les lieux ? Ouais, il ne pouvait rien arriver de mieux à Stolle. Il avait tellement peur que Képinski me reprenne. C'était envisagé ? Oui. C'est pour ça que j'étais chez Képinski. On devait discuter tranquillement de mon retour dans son service. Dites, est-ce qu'on pourrait pas aller un petit peu plus vite ? D'après ce qu'on vient de me dire à l'hôpital, absolument personne n'avait entendu parler de ce retour. Vos collègues prétendent que vous songiez à une carrière universitaire et que, Képinski, vous mettez des bâtons dans les roues. Votre problème à vous, c'est que vous croyez les bruits qui courent à l'hôpital. C'est un repère de requins. Vous croyez qu'il existe beaucoup de chirurgiens de cerveau ayant mes compétences ? Bon sang, mais vous n'y connaissez rien. J'aimerais rester seul à seul avec mon client, pendant quelques instants. Je ne pense pas que ce soit très judicieux de vous mettre à dos le commissaire. Je ne laisserai pas des minables se foutre de moi. Me faire passer la nuit ici, c'est de l'abus de pouvoir. Vous n'avez aucun atout en main, docteur. Nous devons nous efforcer de nous montrer coopératifs. Vous ne croyez tout de même pas que j'y suis pour quelque chose ? Dans ce cas, autant que je change d'avocat. Oh ! Eh bien, ne vous gênez surtout pas. Maître Vos. Je n'ai pas tué Monsieur Kempinski. J'avais rendez-vous avec lui à 20h, et en arrivant, je l'ai trouvé déjà mort. Quelqu'un peut confirmer l'heure de ce rendez-vous ? Sabrina, sa femme. Il vous suffit de lui demander. Kempinski cherchait un autre médecin-chef et il a souhaité me voir. Chez lui, pas à l'hôpital. Je m'étonne quand même que le professeur ait pu souhaiter vous reprendre, vous particulièrement. Je me souviens que lorsque je vous ai défendu dans cette histoire de conduite en état d'ivresse, vous aviez été furieux de sa réaction. Mon Dieu, c'est surtout que j'étais le seul à oser parfois tenir tête à Kempinski. Un professeur n'aime pas beaucoup ça. Mais il m'estimait sur le plan professionnel. Demandez à sa femme. Ce rendez-vous, est-ce que c'était une idée du professeur ou une idée à vous ? C'est moi qui ai fait le premier pas. Un cabinet privé, ça n'a jamais été mon ambition. Je voulais revenir à l'université et lui, ça l'intéressait. Il a toujours su que j'étais quelqu'un de compétent, toujours. Le professeur avait-il des ennemis, je veux dire, à part vous ? Ah oui, il y avait quelqu'un qui le haïssait. Un patient victime d'une erreur médicale. Ça a donné lieu à un procès ? Oui. Et le patient a carrément craqué un jour au tribunal. Il a failli se jeter sur le professeur pour l'étrangler. Comment s'appelle-t-il ? Bon, alors ça, je n'en sais rien. Le secrétaire de Kempinski doit encore avoir le dossier, ou alors sa femme. Bon, alors il se passe quoi, maintenant ? Je veux sortir d'ici. Je fais tout ce que je peux. Le juge d'instruction vous attend. Je pense qu'il est décidé à signer un mandat d'arrêt. Vous plaisantez ? Un bureaucrate qui prend la décision de m'enfermer parce que j'ai eu le réflexe de ramasser une arme ? Encore un instant, monsieur le commissaire. Et je vais te voir encore passer la nuit ici comme un criminel ? Non mais ça tourne au cauchemar. Et ma carrière est foutue si jamais on en parle dans les journaux. Si vous êtes innocent, je vous ferai sortir d'ici très vite. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce patient victime d'une erreur médicale parce que lui, il aurait un mobile. J'ai jamais dit que j'étais d'accord pour enquêter dans cette affaire. D'après ce qui me semble, ça risque de passer de difficile à désespérer. Ta tentative de te muscler les abdos va également passer de difficile à désespérer. Arrêtez-toi. Tu te ferais pas tirer l'oreille pour que je t'augmente ? Si. Tout augmente, tu le sais bien. Et plus que tout, les vêtements. Et justement, j'aurais besoin de 500 marques d'avance. Maître chanteur. Mais haut. Tiens, c'est tout ce que j'ai sur moi. Marie sera sûrement contente. Eh, dis donc, il y en a que 400, je te signale. Il doit bien y avoir un papier, un testament, quelque chose comme ça. Tu me feras pas croire que papa n'avait pas réglé sa succession. Alors c'est entre les mains des tribunaux. J'ai d'autres soucis pour l'instant, crois-moi. Je t'en prie, arrête de jouer les veuves éplorées. Tu ne penses qu'aux frics et aux Bahamas. Tu me rends pour un idiot, quoi. C'est-à-dire ? Tu crois que je sais pas pour le compte en banque. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Bah, c'était ouvert. On sait donc, c'est pas mon genre de rentrer comme ça. Et vous êtes qui ? Matula, Joseph Matula. Je travaille pour Maître Voss, l'avocat qui défend le docteur Singer. Et pourquoi je devrais vous parler ? Pour m'aider à découvrir la vérité concernant la mort du professeur. La police a très bien fait son travail. Mon père avait viré Singer de l'hôpital parce qu'il buvait comme un trou. Et Singer a décidé de se venger. Je trouve ça un peu léger comme mobile. Qu'en pensez-vous, Madame Kempinski ? Excusez-moi. Je n'ai pas l'intention d'en discuter avec vous. Et Sabrina, pense un peu à ce que je t'ai dit. Ah oui, Docteur Kunzman. J'en resterai pas là, crois-moi. C'est une chance de pouvoir compter sur vous. Mon mari disait toujours, s'il m'arrive quelque chose, en ce qui concerne la fondation, on voit le Docteur Kunzman. Mais jamais je n'aurais pu penser un seul instant. Excusez-moi, mais j'ai de la visite. Je vous rappellerai un peu plus tard. Au revoir. Je suppose que c'est votre mari, là ? Oui. Quand je suis rentrée ici, il était allongé, là. J'étais partie assez tard pour faire des courses en ville. Et la police était déjà là. Quelqu'un le photographiait. Tout était comme... tout avait l'air tellement irréel. Ah oui, je suis vraiment désolé. Asseyez-vous. Merci. Le Docteur Singer prétend qu'il avait rendez-vous avec votre mari. C'est exact. Je pense que le Docteur Singer voulait mettre un terme à leur brouille. Je croyais que c'était votre mari qui souhaitait son retour à l'hôpital en tant que médecin-chef. Mon mari parlait très rarement de son métier lorsqu'il était à la maison. Le Docteur Singer déclarait qu'il avait rendez-vous avec votre mari à 20h. Mais à 20h15, votre voisin est arrivé. Le Docteur Stoll. Oui, alors votre mari n'aurait disposé que d'un quart d'heure pour Singer. Normalement, il joue au tennis le lundi soir. Mais là, Bert n'avait pas eu le temps et c'était donc remis au mardi. Mon mari avait l'habitude que ce soit sa secrétaire qui prenne ses rendez-vous. Apparemment, il avait oublié le tennis. Singer prétend que votre mari était mort lorsqu'il est arrivé. Vous connaissez le Docteur Singer ? Nous avons travaillé ensemble. Vous aussi, vous êtes médecin ? Infirmière. J'étais infirmière. Après notre mariage, il y a trois ans, j'ai créé avec mon mari une fondation, la fondation Kempinski. C'est une fondation pour les enfants atteints de maladies congénitales du cerveau. Vous pouvez imaginer que le Docteur Singer soit le coupable ? Peut-on imaginer que qui que ce soit soit coupable ? Singer a parlé d'un patient victime d'une erreur médicale et qui, au tribunal, aurait juré de se venger de votre mari. Riemers. Il a toujours cru que c'était mon mari le responsable de ses malheurs. Vous n'en savez pas plus sur ce Riemers ? Demandez plutôt à Madame Wolfe. C'est elle qui était la secrétaire de mon mari. Elle est plutôt belle cette maison. À qui elle va revenir ? Votre mari avait sûrement une grosse fortune. Tout cela n'a plus aucune importance. J'ai eu l'impression au contraire que ça en avait pour votre beau-fils. Je crois que vous surestimez ma situation financière et Marcus aussi. Presque tout allait à la fondation. Vous n'avez pas de bien personnel ? Vous savez, c'est mon mari qui s'occupait de l'argent. Et s'il y en a encore, je le donnerai d'abord à notre fondation. C'est ce qu'il aurait souhaité. Au revoir. Romar. La formule de midi du restaurant Thai. Voilà. Et je vous souhaite bon appétit. Merci. Oh, merci. Y'a pas de quoi. Vous pourriez me rendre un service. Seulement porter cette lettre. Ce n'est pas permis. Le juge d'instruction ne sera pas d'accord. S'il vous plaît, c'est une lettre ordinaire. Tenez, gardez ça. Bonjour. Bonjour. Je croyais que nous devions parler stratégie pour votre défense, mais il semble que vous ayez décidé de vous y prendre autrement. N'importe quoi. Je lui ai commandé une bouteille de cognac. Le thé ici, c'est une horreur imbuvable pour un être normal. Docteur Singer, vous ne venez pas plutôt de confier une lettre à ce gardien ? Non. J'ai mis par écrit ma marque préférée pour éviter qu'il me rapporte la première venue. Si jamais vous me cachez quelque chose... Je vous en prie, arrêtez. Je me retrouve détenu ici sans savoir ce qui se trame contre moi. Vous imaginez ce que je peux ressentir ? Que vous a dit madame Kempinski ? Madame Wolf, s'il vous plaît. C'est la dame qui est là. Je vous répète que la police est déjà venue me demander la même chose. Et qu'est-ce qu'elle a emporté, la police ? Je n'ai pas à vous le dire. Vous le prenez pas sur ce tour. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. C'est en rapport avec l'héritage ? Madame Wolf, je ne veux pas que cet homme puisse avoir accès au dossier de mon père. C'est compris ? Je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Matula. Joseph Matula. J'enquête à la demande du docteur Singer. Ou plutôt de son avocat. Je regrette, je n'ai absolument pas le temps. Dites-donc, c'est Simon. C'est un bon pilote. Et pour le moment, il n'a pas de sponsor. Vous le connaissez ? Pas en personne, mais je sais où il s'entraîne. Si vous voulez, on peut faire un jour quelques tours de circuit à Finton. Peut-être qu'il y sera. Pourquoi pas ? C'est un drôle de loustique, le jeune Kempinski. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai cru comprendre que le père et le fils ne s'entendaient pas si bien que ça. Ils étaient comme chiens et chats tous les deux. A cause de quoi ? L'argent ? Le patron était un homme issu d'un milieu plutôt modeste, alors il était... extrêmement rigoureux. Et le fils, en revanche, jetait l'argent par les fenêtres. Bien deviné, Monsieur Matula. Ah, les Bahamas. C'est un endroit où j'irais bien. Le professeur y allait souvent ? Si vous êtes douille pour les devinettes, j'ai des photocopies à faire. Je vous accompagne, je vous aiderai. Oh, merci, j'ai déjà assez de mal comme ça toute seule. On dit ça, on dit ça. Le père et le fils étaient disputés ces derniers temps ? La veille de la mort du patron. La porte était fermée, mais il criait tellement fort. Et quand Marcus est ressorti, il était drôlement pâle. Je crois que le patron voulait lui couper les vivres. Vous connaissez Madame Kempinski ? Bien sûr. Elle était infirmière-chef quand je suis arrivée. C'est une belle femme, hein ? Les jeunes médecins lui faisaient tous une cour assidue. Mais elle ne voulait que le premier prix. Et elle a fini par l'avoir. Vous avez mauvais esprit. Il ne faut pas oublier qu'elle a eu l'idée de la fondation. Sabrina fait beaucoup pour les enfants. Vous avez dû lire ça dans les journaux. Je nique les pages sportives, et encore avec le dictionnaire. Le docteur Singer raconte que le professeur voulait le réengager. J'ai beaucoup de mal à le croire. Alors, vous avez d'autres questions ? Quand est-ce qu'on fait un tour de circuit en voiture ? Dites-moi. Une chose est sûre, Marcus Kempinski attend avec impatience d'hériter de son père. Et j'ai appris qu'ils étaient fâchés. On dit qu'il reste peu d'argent à cause de cette fondation. Tu parles. Pour un médecin-chef, ça doit se chiffrer en millions. Il n'allait pas seulement pour le soleil aux Bahamas. Il y a des banques discrètes là-bas. Il n'y a pas d'impôts. Ce sont que des suppositions. Hé ! Tu touches pas à mes frites. Qu'est-ce que tu crois ? Je me préoccupe de ta ligne. Mais c'est pas la peine. Il n'y a aucun problème de poids. Pour l'instant. Prise patient victime d'une erreur médicale. Il s'appelle Ludwig Rimmers. De son adresse. Beau travail. Rimmers était graphiste. Kempinski l'a opéré. Ce type était atteint d'une tumeur au cerveau. Seulement, ça n'a pas réussi. Rimmers a perdu 50% d'acuité visuelle. Depuis, il travaille comme concierge. Et il est persuadé que le professeur est fautif. La veille du meurtre, les deux parties ont reçu un rapport d'expertise qui conclut à la non-responsabilité du prof. Ce qui a dû être difficile à avaler pour Rimmers. Il faut qu'on bavarde avec ce type et au plus vite. Dis donc toi, combien est-ce qu'elle t'a coûté cette cravate ? Je sais pas, 150 marques. Tant que ça ? Ouais. C'est bien ce que je pensais, il faut que j'augmente mes tarifs. Salut ! Ça doit pas être facile de trouver encore des pompes pour ce modèle. Pas de problème, j'ai toutes les adresses. J'ai eu la même dans le temps, mais il y a longtemps qu'elle marche plus. J'ai eu le modèle 52, je l'ai gardé 10 ans. Ah ouais, ça m'aurait bien plu aussi. Si vous cherchez un appart, y a plus rien à louer. C'est vous que je viens voir. Au sujet du professeur Kempinski. Vous êtes de la police ? Oh non, je travaille pour le médecin qui a été mis en prison. Vous avez dû voir ça dans les journaux ? N'attendez pas de moi que je fasse prof de compassion, pour aucun des deux. Vous voulez pas un coup de main ? Moi, j'y arriverai bien tout seul. Ça... ça me prend un peu plus de temps, c'est tout. À cause de votre vue, hein ? J'ai entendu parler de l'expertise. Le professeur a été reconnu non responsable, donc vous n'avez pas de dédommagement. Bah vous m'avez l'air très bien informé. C'est mon job. Ouais. Et maintenant, le professeur, il bouffe les pissenlits par la racine. Il y a bien une sorte de justice immanente, comme on dit. Oh merde ! Vous avez dit au tribunal que vous feriez justice vous-même. Et quelqu'un a fait le boulot à ma place. Je vais rentrer et me mettre un pansement. Tom, tu viens ? Vous pourriez me dire où vous étiez, mardi soir, vers 20h ? Je suis allé chez un copain chercher une pompe en bon état. Au revoir. Au revoir. Un accident de moto ? Oui. Prévenez tout de suite un anesthésiste. Bien. Et qu'on prépare un bloc opératoire au plus vite. D'accord. Bonsoir. Docteur Stoller ? Il faut d'abord vous présenter aux admissions. Non, non, je viens pas pour ça. Je m'appelle Mathula, je suis détective privé et j'enquête pour le docteur Singer. Je n'ai pas le temps, j'ai une opération. Et demain, c'est possible ? Oui, je suis libre. Infirmière ? Merci docteur. Appelez le docteur Colleur au bloc. Ça me regarde sans doute pas, mais vous cherchez quelque chose de précis ? Heureusement, j'étais là. Un peu plus et ça tombait. Le deuxième, la troisième, c'est principals. J'ai été l'aff .. lacient st happening... Il resteûnant... Cht- vu... Laвоire, j'en ai... L'être pas sur l'intライ. Lae paire,running la faune quelle une bonne fin Arrête, mon gars, tu vas te faire mal. Ah, Kempinski, Junior. Lâchez-moi tout de suite. Vous savez que ça s'appelle violation de domicile ? J'estime avoir le droit de pénétrer dans le bureau de mon père. Qu'est-ce que vous y cherchez ? De l'argent, des relevés de comptes ? En quoi savoir, garde ? Quelqu'un qui s'enfuit devient toujours suspect. J'ai rien à vous dire, foutez-moi la paix. Vous y êtes peut-être pour quelque chose dans l'assassinat de votre père, étant donné vos besoins d'argent. Ouais, bon, c'est pas mon jour. Et au cas où ça vous intéresse, la maison de Kempinski doit revenir pour moitié à sa femme et pour moitié à son fils s'une fois les hypothèques levées. Quant à l'assurance-vie de 250 000 marques, elle revient à sa femme. Il doit aussi y avoir des placements en bourse ? Ces actions pour une somme de 150 000 marques, ils devront se partager tous les deux. Un médecin-chef, il devrait y avoir plus que ça. Nous ne sommes pas la brigade financière, maître Vos. Kempinski a été assassiné et nous tenons son assassin. Méfiez-vous, c'est comme au tennis. Si on sous-estime trop l'adversaire, on finit par perdre. Le fils Kempinski prend tous les risques pour mettre la main sur l'argent de son père. Il irait jusqu'au meurtre ? Celui qui a le meilleur mobile, pour moi, c'est Riemers. J'ai enfin joint son copain en question. Il m'a confirmé qu'il lui avait effectivement remis la pompe ce jour-là. C'est valable comme à Libye, ça ? Riemers avait à une époque sa propre agence et des employés et maintenant, même sa femme a fini par le quitter. Il devait avoir pour Kempinski encore plus que de la haine. Ça ne suffira pas à convaincre un tribunal. Alors trouve-moi mieux que ça. Ton client ? Oui, il avait un mobile et on l'a retrouvé sur les lieux du crime, avec l'arbre du crime qu'en plus, il tenait à la main. C'est qu'il aurait pu abattre Kempinski à une autre occasion et sans lui demander un rendez-vous. Et s'il ne s'était pas fait suspendre ? Joseph. Bonjour. Vous savez où est Marcus Kempinski ? Oui, au bout du parcours, je crois. Merci. De rien. J'ai entendu dire que vous aviez 20 000 marques de dette. Et en quoi ça vous regarde ? Où est-ce que vous étiez mardi soir ? J'étais couché parce que je devais aller en boîte plus tard dans la nuit. Je l'ai déjà dit à la police. Je ne comprends pas ce que vous me voulez. C'était Singer et il est en prison. Est-ce que vous haïssiez votre père ? Par moment, ouais. Mais croyez-moi, je donnerais n'importe quoi pour qu'il soit encore vivant. Si j'étais juré, une phrase comme ça, qu'est-ce qu'elle m'impressionnerait ? Vous avez menacé la victime et à plusieurs reprises. J'étais furieux contre lui. J'étais déçu aussi. Mais de là à assassiner quelqu'un, non ? En tout cas, le professeur a fini par se croire obligé de vous écrire une lettre. Ma photo a marqué dans le journal. Un avocat peut rien faire. Non. Il n'y peut rien. Il n'y a pas quelque chose que vous auriez omis de me dire ? Il faut que vous parliez avec l'épouse du professeur. Ça avancera à quoi ? Nous étions confrères. Et amis. Elle sait que je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin. Peut-être que si la femme de la victime l'affirme au juge... Il nous faut des faits, docteur Singer. Bon, bah alors à vous d'entrouler. À quoi bon payer un avocat ? Il ne faut surtout pas que vous perdiez votre calme. C'est la tête que je suis en train de perdre. Bonjour, maître Brousse. Ah, monsieur Winter. Vous auriez eu une petite minute. Mon client vous a donné hier après-midi une lettre. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Je ne cherche qu'à vous éviter des ennuis. Oublions le billet de 50 marques que vous avez accepté. À qui la lettre était-elle adressée ? Donnez-moi le nom. Et je considère l'affaire comme réglée. Sabrina Kempinski. Je pensais qu'il voulait demander pardon à la veuve. Peut-être. C'est ici que doit habiter le partenaire de tennis de Kempinski, le docteur Stoll. Dis-donc, il n'avait pas usé ses semaines pour le rejoindre. Ah. Mathieu-là ? Allô, Margui ? Ah, ben, ça fait plaisir de t'entendre. Comment ça va ? J'y vais. T'es encore en train de te faire dorer au soleil ? Alors, dis-moi, quel jour t'arrives exactement ? Allô, Margui ? Margui ? Je t'entends plus du tout, là. Allô ? C'est une belle maison. Oui, pleine de beaux souvenirs. Mais un peu grande pour moi toute seule. Vous songez à la vendre ? Oui, la fondation a besoin de beaucoup d'argent. Et je ne pourrais d'ailleurs pas garder la maison uniquement avec mon salaire. Votre salaire, je croyais que... Je vais reprendre le métier qui était le mien avant mon mariage. On manque d'infirmières. Vous vous intéressez à mon avenir ? Je peux m'asseoir ? Bien sûr. Quand avez-vous parlé à votre mari pour la dernière fois ? À peu près vers 19h. J'étais allée faire des courses et je l'ai appelée lorsque j'étais en ville. De votre portable ? D'une cabine téléphonique. Berne pensait que le portable était un luxe superflu. Il vous avait parlé de cette dispute avec son fils à l'hôpital ? Marcus. Marcus. Marcus a exigé qu'il lui donne 20 000 marques. Pour une fois, Berne t'a su rester ferme. Pour la première fois d'ailleurs en ce qui concerne Marcus. Votre beau-fils avait des dettes ? Marcus est devenu agressif après le refus de son père. Mon mari en a été extrêmement contrarié. Et triste. Ça se comprend tout à fait. Enfin, il ne faut rien en conclure. Je pense que... Qu'ils auraient fini par se réconcilier. Mon mari... A toujours fait preuve d'indulgence à l'égard de Marcus. Il lui consacrait peu de temps... Et il se le reprochait. Le docteur Singer vous a écrit. C'est ce qu'il vous a dit. À vous de me le dire. Excusez-moi, c'est sans doute le prêtre afin d'organiser les funérailles. Elles sont belles, vos roses. Celles-ci ont été créées par le chancelier Adenauer. Est-ce que mardi soir, avant d'aller jouer au tennis, vous allez promener votre chien ? Oui, j'avais le temps. Il paraît que d'habitude, vous jouiez le lundi. Mais que le professeur vous a téléphoné pour vous demander de remettre votre parti à mardi. Non, c'est Sabrina qui m'a téléphoné. Madame Kempinski, vous vous rendez compte ? Si j'étais arrivé dix minutes plus tôt, j'aurais pu empêcher qu'il soit assassiné. Vous n'avez pas vu arriver le docteur Singer ? Ça m'aurait frappé, bien sûr. Le patron et lui n'étaient pas en très bon terme. Pourtant, Singer dit que le professeur voulait le reprendre au CHU. Le patron avait pris une décision, il n'était pas question qu'il fasse machine arrière. En tout cas, ce qui semble serait certain, c'est qu'ils avaient rendez-vous. Mais le professeur ne vous en a pas parlé, bien que vous soyez tous les deux bons amis. Nous ne sommes... nous n'étions que partenaires de tennis. Ah, bien sûr. Et vous n'avez rien remarqué d'inhabituel, de particulier ce jour-là ? Ah si, à l'angle de la rue derrière. Il y avait une coccinelle qui était garée. La balle de mon chien roulait dessous, il était furieux de ne pas pouvoir la rattraper. Bleue cette coccinelle ? Exactement. Et lorsque je suis repassée, elle était toujours là. Vous n'avez pas vu la tête du conducteur ? Non, je regrette. Bon. Merci. Ne vous dérangez pas, je connais la sortie. Ça ne devrait pas contribuer à améliorer la situation du docteur Singer. Sabrina, est-ce que tu te rappelles notre conversation sur l'euthanasie ? Je suis médecin, jamais je ne prendrai une vie. Tu sais que je ne suis pas un assassin, fais quelque chose pour moi, comme je n'hésiterai pas à le faire pour toi, Klaus. Oui, mais que puis-je faire pour lui ? Vous étiez de très bons amis, vous et le docteur Singer. Nous avons travaillé ensemble pendant deux ans, oui, nous formions une bonne équipe. Ça s'arrêtait là ? Je voudrais que vous disiez au docteur Singer que je l'assure de toute ma sympathie. Au revoir. Au revoir. Ah, une dernière question. Où étaient les affaires de tennis de votre mari ? Je ne comprends pas. Il avait certainement préparé son sac de sport, où était-il ? Il n'y a rien à ce sujet dans le dossier. Je l'ai dit à monsieur Matula, il avait oublié sa partie de tennis. Un type plutôt bizarre, ton client. Il écrit à la femme de la victime pour lui demander d'aller voir le juge et jurer qu'il est innocent, qu'elle en mettrait même sa main au feu. Peut-être qu'ils ont eu une histoire, tous les deux, Singer et madame Kempinski. Pas impossible. Mais on doit s'en tenir au fait. Cette coccinelle que Stoller a remarquée, c'est peut-être bien un indice. La coccinelle bleue près du lieu du crime. Je parie qu'on connaît son propriétaire. Salut, bonhomme. Ton père est là ? C'est mon oncle et de toute façon, il n'est pas là. Bon, est-ce que je peux rentrer ? Je dois laisser entrer personne. Figure-toi que tonton Ludwig, c'est un de mes copains. Mon oncle, il a dit personne. Eh ben, c'est mon nom, personne. Non, c'est une blague. Bon, écoute, je suis détective privé. Tu vois, c'est ma carte. Alors, qu'est-ce que t'en dirais de m'aider à résoudre une énigme ? Non, attends, 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 attends. Je pourrais aussi te raconter des histoires passionnantes sur mon métier, ça me tirerait ? Je préfère aller jouer aux jeux vidéo. Eh ben, parfait, va pour la vidéo. C'est quoi, ça, comme jeu ? Les fourmis. Ah, et c'est vraiment bien ? Pas mal. Les fourmis doivent manger la tête des scarabées. Ah, disons, ça a l'air plutôt marrant, hein. Il est parti pour combien de temps, tonton Ludwig ? Une demi-heure. Bon, ben, finalement, tout bien réfléchi. J'en passerai un peu plus tard. C'est d'accord. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je t'avais pourtant dit que tu devais laisser rentrer personne. Tu peux pas obéir. Laissez-le tranquille, c'est moi qui l'ai obligé. Enlevez votre main de là. J'ai envie d'appeler la police pour violation de domicile. Eh ben, appelez-la. Vous en profiterez pour leur expliquer pourquoi votre voiture était près de chez Kempinski le soir du meurtre. Qui a dit ça ? Un témoin. Alors, ou votre ami ment en ce qui concerne la pompe, ou il a dû légèrement se tromper dehors. Au revoir. Vous verrez, ça sera pas si facile avec la police. Ça, par exemple, tu as acquis une quelle coïncidence. Pourquoi on se voit aussi rarement tous les deux ? Qu'est-ce que tu me veux ? Eh ben, justement, j'aurais besoin d'une petite chose. Ah, ben... Est-ce que tu aurais la gentillesse de relever les empreintes sur ce verre et de les comparer à d'autres ? Pas question, Joseph. On prend un type du service anthropométrique, c'est enfantin. Et n'oublie pas qu'on est amis. Des amis. Je ne vais pas risquer ma place pour tes affaires plus que douteuses. Bon sang, tu me prends vraiment pour un idiot. Champagne. Eh, bien sûr, et quoi de mieux ? Saumon. Même du caviar, Joseph. C'était vraiment... Eh, touche pas à ça, toi. De quoi dîner aux chandelles ? Il ne manque plus que... Du Vivaldi. Vivaldi ? Oh non, moi, les écrivains espagnols. Non, donne. Dis, il faut que je retourne au bureau. Tu as du nouveau sur Riemers ? Mon copain de l'anthropométrie a comparé les empreintes digitales de Riemers avec celles retrouvées chez Kempinski. Elles sont identiques. Comment t'as pu avoir les empreintes de Riemers ? Sur son verre à bière. Ça prouve qu'il est allé chez Kempinski. Oui, et maintenant, je le tiens. T'as volé un verre de bière. Belle preuve, mais sans valeur juridique, t'es pourtant pas un débutant dans le métier. Seulement Riemers ne le sait pas, et je vais le coincer. Joseph, tu ne vas pas encore commettre un acte illégal ? Oh, Yohannes, tu me connais. Dis-donc, t'es à l'œil, toi, hein ? Ah, justement, c'est avec les yeux que je touche. Qu'est-ce que vous revenez faire ici ? Je vais être bref. On a retrouvé vos empreintes digitales dans la maison de Kempinski. Peut-être que ça va vous faire parler ? Ah oui, bien sûr. Viens, 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 viens ! C'est plus de mon âge. Tant pis. Quel idiot. C'est pas la peine de t'énerver. Rimmers ne risque pas d'aller bien loin. Non, désolé Joseph, j'ai de la visite. Alors, bonne nuit. Et, euh... Dis bonjour à Marguin, ma part. Oui ? Maître Voss, bonsoir. Je suis Marcus Kempinski. Est-ce que vous avez cinq minutes à m'accorder ? C'est à propos du meurtre de votre père ? Oui, en quelque sorte. Est-ce que vous auriez besoin d'un avocat ? Dites-moi, est-ce qu'il est possible de contraindre quelqu'un à restituer certains documents ? Sans faire intervenir ni la police, ni une autre administration. Vous voulez dire les impôts ? Est-ce qu'il s'agirait de relevés bancaires ? Oui, ceux de mon père. Je sais qu'il a mis de l'argent de côté. Votre belle-mère m'a pourtant dit qu'elle allait devoir reprendre son métier d'infirmière et également vendre la maison. Tout ça, c'est des mensonges. J'ai vu un jour un avis de dépôt effectué par mon père. Il y en avait pour un million. Et tout ça en dollars. Vous en avez fait une copie ? Ou vous avez noté le nom de la banque ? Je n'avais eu le temps que d'y jeter un coup d'œil. Ma belle-mère est entrée dans la pièce. Mais l'entête était au bas masse. Tiens donc. Il n'était marié que depuis trois ans. Il n'a aucun droit sur cet argent, non ? C'est à moi qu'il revient. Normalement, lorsqu'on ouvre un compte, on donne en même temps le nom d'un ayant droit. A toute fin utile, il n'a peut-être pas donné le vôtre. Ça, je ne peux pas le croire. Et de toute façon, il y a une part qui me revient obligatoirement, non ? À condition que cet argent existe bien. Il existe, cet argent. Mais elle fait tout pour qu'on l'ignore. Comment je peux l'en empêcher ? Je ne vois pas comment vous y prendre. À moins de lui mettre l'inspection des impôts sur le dos, mais vous risquez de devoir dire adieu à cet argent. Dommage. Je croyais que vous connaissiez mieux votre boulot. Ah ben, je suis désolé de vous avoir déçu. Il ne vous est pas venu à l'idée que c'est elle qui pourrait être derrière cet assassinat ? Votre mère ? Ma belle-mère. Ouais, elle a fait la connaissance de Singer à l'hôpital et elle a toujours réussi à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. On pourrait également vous soupçonner. Vous êtes disputé avec votre père, vous avez des dettes et vous dépensez beaucoup d'énergie à mettre la main sur l'argent qu'il avait. J'ai commis une erreur en venant vous voir. Merci. Bonsoir. Le commissaire Stenzel, sur la base des indications fournies par Maître Voss et par son collaborateur, M. Matula, a recherché Ludwig Riemers et l'a mis en état d'arrestation. Riemers a d'ailleurs avoué s'être rendu sur les lieux le soir du crime. A-t-il précisé ce qu'il était venu y faire ? Riemers était au courant de l'expertise qui allait réduire à zéro ses chances d'obtenir réparation dans le procès qui le posait à Kempinski. Il avait appelé le professeur pour lui en parler, mais il s'était fait conduire. Alors il a décidé de façon spontanée de se rendre chez le professeur Kempinski pour lui parler de vive voix. Riemers dit qu'il a trouvé la porte de la maison des Kempinski ouvertes, qu'il est donc entré, et qu'il a trouvé le professeur par terre, mort, et qu'il s'est enfui de peur d'être soupçonné. Vous avez trouvé des empreintes digitales correspondant à celles de Riemers à l'intérieur de la maison ? Oui, sur les portes, mais ce qui est intéressant, pas sur l'arme du crime. Il avait peut-être des gants. Alors pourquoi ne pas les avoir mis avant d'entrer ? Ça semblerait logique. Si les assassins ne commettaient jamais d'erreur, ils ne seraient jamais pris. De toute évidence, il y a plus de preuves contre Riemers que contre mon client. Je vous demande donc de mettre le docteur Singer en liberté provisoire. Ben tu l'as ? Ah Margui, ravi de t'entendre, comment ça va ? Quoi ? Ouais, je comprends. Et ben je te félicite. Et tous mes voeux. Docteur Singer, Joseph Matula, beau travail, mon vieux. Oui, merci, monsieur Matula. Vous avez fait du beau travail. Est-ce qu'il connaît mon tarif ? En tout cas, vous le valez bien. Je peux vous inviter à prendre un verre ? J'ai un autre rendez-vous. Bon ben tant pis. Je vais rentrer chez moi à prendre une douche. Encore merci. Tu as un problème ? Margui. Je sais pas quoi. Ça ne le vient plus. Oh mon pauvre. Ah ouais, tu peux le dire, elle est tombée amoureuse. Et d'un peintre. Au cours d'un vernissage. Les femmes, impossible de leur faire confiance. Et en plus, on n'a pas le droit de les tuer. Oh ben ça serait vraiment gâcher des cartouches. S'il vous plaît. Ça va toujours bien ? Oui. Ça vous dirait de boire un petit café ? A moins que votre pause déjeuner soit fini. J'ai tout mon après-midi libre. J'ai quelque chose pour vous. Tiens, j'étais sur le coin d'oublier. Je suis un corrigible. Je vous en prie, c'est pour vous. Merci, elles sont vraiment très belles. Comme vous l'êtes vous. Marcus est à nouveau passé au bureau ce matin. Il espère encore trouver quelques trésors cachés. On pourrait finir par se demander si... S'il n'a pas tué son père. Il a trouvé quelque chose ? Uniquement des reçus de cartes de crédit. Mais il les a quand même tous emportés. Quel genre de monsieur ? Ce n'est pas ceux du patron, mais ceux de sa femme. Je les avais trouvés dans un classeur de son ancien bureau. J'imagine que le professeur avait donc l'idée de vérifier de quelle façon elle dépensait l'argent. Et Marcus les a tous emportés ? D'où venait-il ces reçus ? Et on dit que les femmes sont curieuses. Ils venaient tous d'un hôtel. Le Schloss Hotel Rengo. Vous ne voulez pas goûter ? Si. Délicieux. J'aimerais beaucoup rester avec vous plus longtemps. Mais j'ai un rendez-vous. Hélas. Mais si vous étiez libres ce soir, on pourrait s'ouvrir une bouteille de champagne. Et j'ai aussi quelques bonnes choses en réfrigérateur. Ah ouais, mais votre soirée est sans doute déjà organisée. Je peux me décommander ? Enfin. Tu ne peux pas imaginer à quel point tu m'as manqué. Cette lettre, c'était bien imprudent. Quand on est enfermé, on attend de réfléchir, tu sais. Des milliers de choses vous passent par la tête. On en devient méfiant. On s'interroge. Maintenant, tout est fini. Oui. Maintenant, tout est fini. Tu as sûrement beaucoup de choses à me raconter. Oui, mais pas ici. On va chez moi. Ouais. Allons chez toi. Viens. Sabrina. Sabrina Kempinski, vous devez certainement vous en souvenir. Une belle jeune femme élégante avec de longs cheveux blonds et qui payait toujours à l'aide de sa carte de crédit. Je suis désolé, même si je m'en souvenais, je n'aurais absolument pas le droit de vous en parler. Je peux vous envoyer la police, vous serez bien obligés de répondre. Sabrina Kempinski. Elle prenait toujours la chambre 27, une chambre avec vue sur le parc. Et bien sûr, elle ne venait jamais seule. Oh, il y avait toujours un monsieur. En fait, cet homme arrivait toujours un petit peu plus tard. Il ressemblait à quoi ? Disons à peu près ma taille ? Les cheveux bruns, sportifs ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette femme ? Parce que vous n'êtes pas le premier à me demander ça. Ah non ? Qui d'autre est venu ? Si le docteur Singer est chez sa maîtresse, il est en danger. Tiens, mon chéri, un whisky pur malte et de 25 ans d'âge. Tu sais, j'ai eu peu de gens avec lesquels je pouvais parler, bien par les policiers. Qu'est-ce que j'aurais pu leur dire ? Que si ton mari m'avait fait venir chez lui, c'était pour me parler de notre liaison ? Non, mauvaise idée. Je me demande d'ailleurs par qui il l'a su. Ça n'a plus d'importance. Ne te pose pas tant de questions. C'est que ça tourne sans arrêt dans ma tête. Ça finit par rendre fou, tu comprends ? Je me demande aussi si c'est par hasard que Stolle m'a trouvé ici. Il faut que tu oublies tout ça. C'était un mauvais rêve. Oui. Un véritable cauchemar. Ton mari n'était pas mort lorsque je l'ai découvert. Il respirait encore. Il m'a regardé. Et j'ai approché mon oreille de sa bouche. Il t'a dit quelque chose ? Je t'aimais vraiment, Sabrina. J'aurais pu choisir des milliers d'autres voies, mais c'est toi que j'ai choisi. Je voulais quelqu'un avec qui je puisse rester toute ma vie, tu comprends ? On restera ensemble. Je ne t'abandonnerai jamais. Nous allons faire un beau voyage, ma chérie. Jusqu'au Bahamas. Tu ne feras aucun voyage. Ah oui. J'en ai peur. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu t'en vas ? J'ai des rendez-vous. Je vais juste prendre mon sac à main. Il faut qu'on parle le plus vite possible. Je sais que tu es la maîtresse de Singer. Mon père le savait aussi. C'est vous qui l'avez tué. Tu me détestes tellement que tu finis par dire n'importe quoi. Et maintenant, tu veux mettre la main sur son argent ? Mais fais-moi confiance. Je m'arrangerai pour que tu n'aies rien. Je vais te dire, tu es exactement comme ton père. Il me traitait comme si j'étais encore une petite fille. Il ne m'autorisait rien. Il comptait ce que je dépensais. Il est hors de question que tu t'en ailles. Dieu merci. Venez à mon secours. C'est lui qui a tué mon mari. Mais arrête de mentir. Elle était la maîtresse de Singer. Oui, oui, nous le savons. C'est vrai ? Et alors ? Je ne suis pas encore une vieille peau. J'ai bien le droit de vivre. C'est toi qui as poussé Singer à assassiner mon père. Non, elle souhaitait qu'il le fasse. Vous avez parlé de l'euthanasie avec Singer. Mais il a refusé, n'est-ce pas ? Singer n'a pas tué votre père. Il lui a servi à elle de bouc émissaire. C'est vous qui avez abattu votre mari avant l'arrivée de Singer. Après quoi vous êtes repartis en ville ? Vous avez trop d'imagination. Vous saviez que Singer avait rendez-vous à 8h. Et vous avez demandé au docteur Stola de venir à 8h15 pour qu'il surprenne Singer sur les lieux du crime. Vous vouliez vous débarrasser de votre mari et de votre amant et garder toute la fortune pour vous seul. Et comment comptez-vous le prouver ? Votre mari n'avait même pas préparé ses affaires de tennis parce qu'il n'était pas au courant de ce rendez-vous avec Stola. C'est vous qui aviez appelé Stola, pas lui. Et ça c'est une preuve. Tu n'avais qu'une envie, mettre la main sur le fric. Vous aussi je vous signale. Je n'écouterai pas un mot de plus. Et bah alors, vous n'allez quand même pas la laisser foutre le camp. Il n'existe rien juridiquement contre votre belle-mère. Ça c'est le travail de la police. Où est passé le docteur Singer ? Johannes, il y a sur la table de verre dans lesquelles on a bu. Viens. Dépêchez-vous de descendre de là. Qu'est-ce qui vous prend ? Vous avez perdu quelque chose. Il m'a menacée ! Il m'a menacée ! Comptiez-vous aller les jeter dans le fleuve ? Il aurait fini par m'enfermer et ensuite retirer la clé comme faisait mon mari. Eh oui, rien n'est parfait dans la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501